La conférence de presse de lancement du giga-concert dénommé « Le gouvernement pour célébrer les 30 ans de carrière » du groupe L'Ensemble Vocal de l'INSAC s'est tenue le mardi 21 juin 2022 à la salle polyvalente Christian Lattier du Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville. Selon le directeur de l'école supérieure de musique et de danse, Dr Jean-Claude Nguesson, ce giga-concert dénommé « Le gouvernement » se tiendra le vendredi 8 juillet 2022 dans la salle Louga-François du Palais de la Culture. Le directeur du palais a vraiment cru au projet. Ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Chaque année, on fait ça d'habitude à l'INSAC. Mais c'est vraiment un concert de très haut niveau et malheureusement, on n'a pas une grande salle à l'INSAC. Et quand on fait ce concert au dehors pour permettre à un grand nombre de suivre, il a dit très bien ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les étempéries par-ci, par-là et donc il vient gâcher toutes les mises en place qui sont faites. Par ailleurs, il a fait savoir qu'en plus du concert, des enseignements seront donnés aux étudiants. Il a entendu que nous sommes une école, mais en même temps qu'on apprend, on donne des enseignements, des management aux étudiants. Et donc c'est une très bonne approche de ce que lorsque le directeur du palais, qui est lui-même un grand manager, nous accompagne, les étudiants s'approprient ce accompagnement comme étant une école. Donc on viendra faire le concert, c'est école, mais en même temps que c'est école, c'est véritablement un laboratoire qui a besoin de montrer ce qu'elle a trouvé comme expression artistique. Pour sa part, Sej Kouakou Feteo, directeur artistique, a donné les grandes articulations des 30 ans de carrière du groupe L'Ensemble Vocal. Comme disposition en termes d'éléments techniques et artistiques, c'est déjà, il faut retenir que nous avons un effectif d'une centaine de choristes et de musiciens sur scène. Une centaine de choristes et de musiciens. Alors cette disposition prendra en compte un orchestre moderne, un orchestre, on va dire, de chambres avec des violons, des contrebasses, ce qui nous plonge quand même dans cette orchestration occidentale. En termes de répertoire, nous vous garantissons une chose, nous allons voyager de style de musique en style de musique, donc en partant de l'Occident avec la messe du couronnement de Moza qui sera exécutée en intégralité. Partenaire à cet événement, le directeur général du Palais de la Culture, Coné Dodo, a réaffirmé son soutien au groupe et son engagement pour la réussite de ce concert. C'est de mettre à disposition du groupe, n'est-ce pas, par exemple, cette salle pour la conférence de presse, la salle Louga, accompagnée avec une campagne à la télévision, etc. Et nos petits conseils pour que les choses se passent pour le mieux, dans le meilleur monde possible. Je pense que c'est notre affaire à tous, nous devons tous faire en sorte que cela fonctionne bien. Si le temps m'est donné, n'est-ce pas, avant le concert, je vais donner deux ou trois interviews pour appeler les gens à venir nombreux à ce concert. C'est un concert, pas comme les autres, mais qui est un concert, n'est-ce pas, fait par les jeunes filles, les jeunes gens de talent, qui viennent d'une école qui n'est plus à présenter et qui est une référence pour la Côte d'Ivoire, qui est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'une sac. Au cours du concert, les pionniers de l'ensemble vocal seront primés pour avoir contribué à l'éclosion du groupe. Sous-titrage ST' 501